Bonjour Cher Ndiaye, vous êtes expert en géopolitique, déjà des journées mortières, une cinquantaine de morts au Tchad et 300 blessés déjà. Des manifestations ont été organisées par l'opposition pour protester contre le maintien d'éditrice Déby Hidno à la tête de la transition. Votre analyse par rapport à cette situation au Tchad déjà ? Ce qui se passe actuellement au Tchad vraiment mérite réflexion parce qu'après l'assassinat du maréchal Déby, si je peux m'exprimer ainsi, qui a été pratiquement tué par le factou, nous dit-on, le conseil militaire avait fait de telle sorte que son fils Mahmoud Déby puisse prendre le pouvoir et organiser une transition. Mahmoud Déby, même devant la communauté internationale, devant même Emmanuel Macron, avait promis d'organiser un dialogue national inclusif, de faire une petite transition, de celer le pouvoir. Mais depuis cette promesse-là, on a vu que ce dialogue national inclusif était repoussé plusieurs fois au niveau du Qatar. Donc finalement, le dialogue national inclusif a été tenu et ce qu'on a constaté, c'est que plusieurs groupes, que ce soit des groupes révèles ou des groupes politiques civils, ont été exclus de ce dialogue-là. De ce fait, plusieurs observateurs ont dit que ce dialogue était une farce pratiquement parce qu'il y a tout simplement les proches de Mahmoud Déby qui étaient invités à ce dialogue-là et ils ont conclu qu'il faut repousser cette transition de deux ans. Et à notre grande surprise, Mahmoud Déby doit se présenter comme candidat à ces élections présidentielles-là. Donc il y a eu un double jeu que Mahmoud Déby a mis en place. Depuis lors, on a vu l'opposition tchadienne s'organiser et vraiment dire qu'il faut stopper Mahmoud Déby parce qu'il risque de bloquer les avancées démocratiques peut-être qui ont été notées au niveau du Tchad parce qu'actuellement, les libertés ont été restreintes. Beaucoup de manifestants ont été réprimés hier. Il y a eu plusieurs morts. Mais ce qui dérange surtout, c'est le mutisme de la communauté internationale. La France, on sait que c'est Macron qui avait même conduit sa Mahmoud Déby lors de sa présentation. Donc devant Macron, Mahmoud Déby avait promis d'organiser l'élection libre et démocratique, donc de céder le pouvoir. Mais actuellement, nous attendons cette communauté internationale-là, à savoir l'Allemagne, la France et les autres pays, mais surtout l'Union africaine. L'Union africaine qui doit jouer un rôle majeur sur tout ce qui se passe au niveau du continent africain. Mais le mutisme de l'Union africaine pose débat. On a vu même des personnalités politiques en Afrique. Au Sénégal, l'ancien premier ministre Mimitouri réagir vigoureusement en appelant la coupe pénale internationale à prendre des mesures par rapport à ce qui se passe au Tchad. Donc actuellement, l'Afrique est en train de bouger, mais c'est à petit feu pratiquement. Donc le Tchad peut bien sortir de cette situation, de cette crise politique ? Exactement. Le Tchad peut sortir de cette crise politique parce qu'il faut la sincérité des concernés, c'est-à-dire les hommes politiques tchadiens et aussi la transition tchadienne, la junte, si je peux m'exprimer, et ainsi. Parce que si cette classe politique s'entend autour de l'essentiel, c'est-à-dire de permettre aux civils, permettre aux partis politiques d'aller vers des élections libres, inclure tout le monde au lieu d'exclure certaines groupes, que ce soit le FAT ou d'autres partis politiques, que ce soit la rébellion ou d'autres, il faut les inclure au niveau d'un cadre qui va les permettre de discuter, mais discuter sérieusement par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Parce que quand le Tchad ne peut pas continuer à être administré par des militaires qui vont passer le pouvoir, qui vont durer 40 ans peut-être de pouvoir, l'Afrique a dépensé cela, les autorités tchadiennes doivent tenir ça en compte. Une dictature remplace une autre en Guinée, qu'on a créé avec Mamadi Doumbouya, la Guinée au gouffre. D'abord, quelles sont les causes de cette situation que vit actuellement la Guinée ? Ce qui s'est passé hier au Tchad a pratiquement éclipsé ce qui s'est passé en Guinée aussi, parce qu'en Guinée aussi, il y a eu des manifestations, il y a eu une répression brutale. Donc, comme on a l'habitude de le dire, un militaire qui n'a pas de formation idéologique ni politique est un criminel en puissance. C'est ce que Thomas Sanker disait. Donc, la plupart de ces soldats-là qui sont arrivés au pouvoir, excepté le cas malien, en Guinée, on a constaté que Mamadi Doumbouya nous avait aussi promis une organisation peut-être politique plutôt responsable, mais jusqu'à présent, ça tarde à se voir, parce que le FNDC, actuellement qui avait organisé les manifestations, a vu ces leaders, la plupart de ces leaders, être réprimés. Les emprisonnements aussi ont recommencé. En fait, tout ce que faisait pratiquement Alpha Condé, malgré qu'on a combattu ce troisième mandat-là, on a vu que c'est cette chose, ces dérives qui sont en train de se refaire par le régime de Mamadi Doumbouya, ce qui est déplorable, parce que la Guinée a une trajectoire politique assez difficile, depuis ses côtés jusqu'à nos jours. Donc, il faut que cette classe politique guinéenne soit félicitée, parce qu'ils ont mené des combats, jusqu'à arriver à une transition démocratique avec Alpha Condé. On espérait que la Guinée allait continuer avec ce cheminement-là, mais on a vu qu'actuellement, il y a un recours démocratique qui est noté dans ce pays-là. Pour vous, quelles sont les solutions pour que ce pays retrouve sa stabilité ? Je veux parler, bien sûr, de la Guinée. D'abord, au niveau interne, il faut que la classe politique guinéenne puisse s'imposer par rapport à ce régime-là, puisse imposer à Mamadi Doumbouya un calendrier électoral, un calendrier démocratique, avec un consensus en des partis, que ce soit la junte, que ce soit la classe politique, qu'il puisse se retrouver de manière sereine et organiser une transition démocratique, une transition qui va permettre de saluer le pouvoir au civil et organiser des élections. Donc, c'est ça la première solution. Maintenant, il faut y inclure l'assistance de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres partenaires qui vont permettre ce pays de vraiment connaître la sérénité et d'évoluer de manière démocratique. Sinon, on risque de voir des crises répétitives. Comme je l'ai dit tantôt, la Guinée a eu une trajectoire difficile dans une histoire politique avec ses coupures et l'ancien comté d'Adiscamara. Vous avez vu actuellement, il y a un procès qui est ouvert contre ces dignitaires-là qui ont eu à mener vraiment une répression d'Otah lors des événements du 28 septembre. Donc, pour vous dire que tout simplement, la Guinée actuellement est envers une situation exceptionnelle, mais à chaque situation, je pense qu'il faudra une maturité des politiciens guédéens qui puissent vraiment se retrouver autour d'une table, mettre en place un cadre institutionnel qui va leur permettre de vraiment s'imposer par rapport à la transition et de mettre un calendrier électoral vraiment qui va inclure pratiquement tous les acteurs et aller vers les élections. Sinon, on risque de revoir cette répression-là. Maintenant, il implique que la communauté internationale aussi puisse agir et parler avec Mamadi Doubia. Et la CDAO et l'Union africaine, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, surtout ce qui se passe en Guinée et aussi au Tchad ? La CDAO et l'Union africaine peuvent intervenir, en avoir même des délégations diplomatiques pour venir engager les partis à une discussion, mais aussi il faut que la CDAO et l'Union africaine prennent des responsabilités par rapport à ces situations. Certes, chaque État est indépendant, chaque État est souverain, mais il faudra mettre en place un cadre, une politique continentale sérieuse par rapport à ces problèmes de sécurité, par rapport à ces problèmes de mandat. Parce qu'il faut que les présidents puissent comprendre qu'actuellement, on est au 21e, on ne peut plus laisser, on ne peut plus permettre à des hommes de pouvoir se maintenir au pouvoir pendant des 40 ou 35 ans. Ça, c'est impossible. Parce que le peuple africain a dépassé ces phénomènes-là. Le peuple africain a grandi de telle sorte qu'il ne tolère plus de vraiment voir une prise, de reprimer son peuple pour des problèmes de mandat. Donc, il faut l'assistance de ces institutions continentales, que ce soit l'Union africaine et la CDA. Même au niveau continental, on voit que ça commence à bouger. Parce que des présidents comme Poirier, comme Omar Sissio Combalo, comme d'autres présidents, dénoncent le fait que des chefs d'État veulent se maintenir pour leur intérêt politique, tout simplement, pour pouvoir faire plus de deux mandats. Donc, au niveau continental, il y a des avancées qui sont en train d'être notées. Le Sénégal même fait partie de ces pays. Ils doivent défendre cette position-là, de vraiment permettre de faire entrave à ces chefs d'État qui veulent faire plus de trois mandats. parce que le Sénégal a une trajectoire politique et démocratique assez extraordinaire. Parlons, Cher Ndiaye, du Mali, qui accuse toujours la France de vouloir déstabiliser le pays. Qu'est-ce qui explique les problèmes diplomatiques entre la France et le Mali, pratiquement ? Ils ne s'entendent plus. Les problèmes diplomatiques entre la France et le Mali peut-être ont des causes lointaines, mais il y a aussi des causes immédiates. Parce que pour les causes lointaines, on peut parler de cette volonté du gouvernement malien de vouloir vraiment diversifier son partenariat militaire, son partenariat économique, un privilégiène, peut-être la Russie, mais la France qui dit qu'au Mali, c'est des groupes mercenaires du groupe Pagmea qui interviennent, alors que le Mali nous parle de conseil militaire. Ça, peut-être qu'on peut le prendre comme cause de l'intérêt et d'autres aspects aussi, j'en passe. Mais parmi les causes immédiates, on a vu au Conseil de sécurité le Mali dénonçant que la France soutienne des groupes terroristes en les armant, en les donnant du matériel militaire pour essayer de vraiment combattre le gouvernement malien actuel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la France refute ces accusations, mais nous attendons que le Mali sorte des preuves concrètes, que ce soit des preuves documentées ou des preuves photographiques qui sont authentiques pour montrer la véracité de ces accusations-là, parce que quand même, ces accusations sont graves et elles portent atteinte même à l'image de la France. Donc, il faut que le Mali puisse montrer la véracité de ces preuves-là. Donc, tout le monde actuellement est en train d'attendre par rapport à ces preuves-là pour voir est-ce que ces preuves sont authentiques. Dernière question, Mouchendiaï. On organise lundi et mardi à Dakar le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Pour vous, quels sont les enjeux de cette rencontre ? Je pense que cette rencontre a sa raison d'être, parce qu'il faut parler de sécurité en Afrique. Vous savez, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, il y a eu des vagues de coups d'État en Afrique. Les premiers coups d'État concernaient les pères fondateurs du continent africain, c'est-à-dire nos premiers présidents. Maintenant, les deuxièmes vagues de coups d'État, c'était après les conférences nationales. Ces coups d'État, la cité des coups d'État militaire, pratiquement, ce sont les soldats qui avaient pris vraiment les pays. Mais cette troisième vague de coups d'État qu'on constate depuis 2011, après les printemps arabes qu'à présent, concerne un problème sécuritaire. Parce que tout simplement, les populations africaines ne se sentent plus en sécurité siés. Donc, les armes africaines sont de plus en plus faibles. Ce qui le montre, c'est l'intervention militaire au Mali depuis la déstabilisation du Sahel. On avait vu les chefs d'État-major ouest-africains mettre un plan pour intervenir au Sahel, mais le Conseil de sécurité avait balayé ce plan-là pour l'exception qu'ils n'ont pas de moyens économiques ni logistiques pour intervenir à long terme au niveau du Sahel maintenant. Donc, il est temps que les chefs d'État et les pays africains puissent comprendre que le problème actuellement qui touche l'Afrique, c'est un problème surtout sécuritaire. Parce que nos États sont fragiles. Malgré que nos États sont souverains, indépendants, donc ces États sont un peu fragiles au niveau sécurité, au niveau logistique, une logistique qui leur permette de vraiment faire face à ces groupes. Donc, il est important d'organiser ce genre de sommet pour discuter de sécurité, mais aussi de sécurité collective. Parce que depuis les années 90, après l'affrontement du bloc soviétique, on a compris qu'il faut y aller vers des organisations soit sous-régionales, soit continentales, mais en définissant des politiques de sécurité collective qui vont nous permettre de répondre collectivement à des menaces extérieures ou à des menaces qui veulent déstabiliser notre sous-région. Donc, cette conférence peut-être va permettre aux États africains de définir des cadres. Mais il faut aussi aller au-delà de ces cadres de réflexion, mettre en place des solutions africaines, des solutions qui répondent à nos réalités. Parce que, quoi qu'on puisse dire, si on trouve des mécanismes de sécurité collective qui vont nous permettre de faire face à ces groupes-là, il est important aussi qu'on puisse répondre économiquement par rapport à ce qui se passe dans ces régions-là. Parce que la plupart des régions d'Essan-Luzé sont des régions qui ont un problème avec le développement. Il y a la pauvreté qui gangrène, il y a vraiment le mal-développement au niveau de ces régions-là. Alors, nous, on exploite des milliards de dollars de richesses alors que les populations coupissent sur la pauvreté. Comment on peut comprendre, par exemple, si je peux m'exprimer comme ça, ici au Sénégal, par exemple, là où on exploite de l'or, des milliards de dollars qui puissent sortir de là-bas, alors que les populations alentours n'ont pas d'électricité ni vraiment des choses qui peuvent leur permettre de sortir de cette pauvreté-là. Donc, il est temps que les gouvernants puissent agir sur le mal-développement qui vraiment gangrène le vécu de ces zones-là. Voilà, cher Ngaï Rumefem, vous remercie. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Merci.